Alors, aujourd'hui, on accueille Vérenne Suter qui va être avec nous pour répondre à une petite interview. Donc Vérenne, déjà, bienvenue. Je voudrais te présenter en quelques mots, du coup, un petit peu ce que tu fais, ton parcours, etc. Alors, moi je suis photographe à la base depuis une bonne dizaine d'années. J'en ai jamais... J'ai jamais eu l'opportunité de me dire que j'allais refaire mon métier. Pour moi, la photo, ça a toujours été qu'une passion. Et ça a commencé avec les animaux de la famille, avec les animaux des amis, etc. Ensuite, je me suis tournée un petit peu vers l'humain, où je me suis formée pour faire du nouveau-né, de la grossesse. Et j'en ai fait pendant quelques années, jusqu'au moment où je suis tombée enceinte de mon fils. Et c'est là où ça a commencé, où j'ai commencé à suivre son évolution, à le prendre en photo. Et je me suis découverte vraiment une passion pour lui faire des photos de lui avec nos animaux, parce qu'on a beaucoup de chiens à la maison. Et c'est comme ça que ma passion enfant-animaux a commencé. Et ensuite, je me suis dit, il me manque quand même quelques bases et un petit déclic pour vraiment approfondir, pour approfondir vraiment le post-traitement et mon style à moi. Et je me suis formée pour, il y a maintenant trois ans, dans de la photographie canine. Donc, c'est une toute petite formation d'une journée à peine. Mais ça m'a quand même provoqué ce déclic. Et du coup, j'ai complètement abandonné les bébés. J'ai encore quelques grossesses de temps en temps, mais mon truc à moi, c'est vraiment les chiens et les enfants. Aujourd'hui, du coup, j'ai été en double activité jusqu'à cette année. Et je suis du coup 100% photographe depuis mars 2022. Félicitations. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé justement à t'y lancer à plein temps ? Le manque de temps. Je n'avais plus assez de temps et d'énergie pour tenir une journée. Il me fallait deux jours pour en faire qu'une, en fait. Je n'avais pas assez de 24 heures dans une journée. Mais je n'arrivais plus à tout gérer. Je n'arrivais plus à me concentrer sur mon premier boulot, à faire mon travail correctement. Je n'arrivais plus à gérer ma vie de famille, ma vie de maman, à m'occuper de mes chiens correctement. Et puis, je me suis dit qu'il y a un moment où il fallait que je prenne une décision. Et ce que j'avais envie de faire tous les jours, c'était la photo, être mon propre patron et m'auto-gérer. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment, je me suis lancée. Alors, je n'ai pas fait ça sur un coup de tête et pas toujours au lendemain. J'ai fait une année en me mettant à 80%. Ensuite, j'ai fait une année en me mettant à 60%. Et ensuite, même au bout de 60, je voyais que c'était encore trop. Et j'avais vraiment envie de lâcher prise et j'ai fini par tout lâcher. Ça marche. Et ça va ? Tu n'as pas eu trop peur comme ça de te lancer dans le grand bas ? Comment tu l'as vécu un petit peu ? Si, on a toujours peur de se lancer en auto-entreprise. On ne sait pas si ça va marcher, combien de temps ça va marcher. Et puis, mine de rien, dans le monde canin, il y en a quand même un nombre de plus en plus. Donc, il faut savoir se faire une place aussi. Même s'il y a assez de clients pour tout le monde. Même si chaque photographe a son style bien à lui. Mais ce n'est pas évident. Autour de moi, c'est vrai que les gens sont… Enfin, je sais que les photographes, il y a beaucoup de photographes qui font de la grossesse, du nouveau-né. Et c'est aussi pour ça que j'ai changé de voie parce que je n'arrivais pas à trouver ma place. Et que j'en ai beaucoup. Et je n'avais pas envie de rentrer en concurrence avec tout le monde. Et j'ai voulu trouver mon truc à moi. Et c'est vraiment mon truc à moi, mon truc qui me fait vibrer. C'est les enfants, les animaux, leur insouciance. Et non, je ne regrette vraiment pas d'avoir lâché mon boulot. C'est chouette. Et du coup, on a deux, trois personnes dans l'Assemblée qui ne sont pas encore lancées pro. Ou en tout cas, qui débutent tout juste. Ce serait quoi le meilleur conseil pour quelqu'un qui, justement, pense vouloir se lancer ou se lance tout juste que tu pourras donner ? Le meilleur conseil, ce serait de se former tout de suite avec les bonnes personnes. De ne pas hésiter à investir. Je sais que ça représente quand même des sacrées sommes pour certains. Mais de vous former tout de suite avec les bonnes personnes. Et d'investir au petit à petit dans du bon matériel. C'est ce qui fera aussi la différence. Et c'est ce qui vous permettra de rentrer plus facilement aussi de l'argent. En fait, tout ce qui est formation, c'est vraiment… Il faut le voir comme un investissement. Ce n'est pas une perte d'argent, c'est vraiment un investissement. Et si vous le faites avec les bonnes personnes, ce sera très vite rentabilisé. Super, parfait. Et du coup, pourquoi est-ce que tu t'es spécialisée particulièrement dans la photographie canine, la photographie d'enfant ? Parce que pour moi, on peut les commander sans les commander. Et leur expression, que ce soit un chien ou un enfant, sera toujours naturelle. Ils ne crichent pas. comparé à des humains où… Alors nous, en tant qu'adultes, on est toujours un petit peu gênés parce qu'on n'aime pas nos bras, on n'aime pas notre nez, on n'aime pas ci, on n'aime pas ça. Un enfant, lui, il s'en fiche. Un chien, il s'en fiche. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime dans cette spécialité. C'est qu'ils n'ont pas de complexe. C'est un peu la fougue et l'innocence, au final, pour ces deux types de sujets. Oui, tout à fait. Et puis, au final, que ce soit un enfant ou un chien, il y a des choses qui se rejoignent beaucoup. Je vois le temps de concentration en séance est le même. Ils fonctionnent tous les deux à la récompense. Et en fait, je me dis, mais le mode de travail, que ce soit en post-traitement ou en prise de vue, se rejoint beaucoup. OK. Voilà. Ça marche. Et du coup, tu n'as pas trop de difficultés avec les parents aussi ou les propriétaires de chiens, du coup, quand tu fais des séances ? À quel niveau ? Eh bien, par exemple, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir une personne qui m'amène un chien et en fait, qui commence tout de suite à paniquer alors que son chien est très bien, que tous les signaux d'apaisement sont verts et tout, et que la boule de poil, elle est bien. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, justement, de devoir gérer plutôt les humains et les adultes plutôt que les chiens et les enfants ? Ou de façon générale, ça va plutôt ? Non, ça va avec des... Autant quand je travaille avec les nouveaux-nés, oui. Surtout que je gère plus les parents qui étaient stressés que le bébé en lui-même. Avec les enfants et avec les chiens, non. J'ai déjà eu, ça m'est déjà arrivé, des séances qui se sont moins bien passées que d'autres. Mais en règle générale, non, ça s'est toujours bien passé parce que je prépare vraiment la séance en amont. On discute sur le caractère du chien, je pose beaucoup de questions sur le tempérament, etc. pour essayer d'adapter le lieu et la séance à l'animal pour que tout se fasse dans des bonnes conditions. Généralement, quand je fais des séances enfants-animaux, j'essaye que les enfants et les animaux soient de la même famille. Ça permet que déjà les parents connaissent leurs enfants, connaissent leurs animaux, et ça peut éviter déjà un bon nombre d'accidents. Et puis, parce que l'émotion sur les photos n'est pas la même quand ils prennent leur chien dans leur bras ou quand c'est le chien de quelqu'un d'autre. C'est sûr. Et du coup, est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés, que ce soit techniques ou alors artistiques, en faisant justement ce genre de photos ? Non, j'ai toujours essayé de m'adapter. Alors, des fois, quand on a des enfants handicapés ou des chiens handicapés, moi, je m'adapte. Vraiment, je n'ai pas vraiment eu plus de difficultés que ça. Je n'ai pas eu vraiment une séance catastrophique. J'en ai déjà eu, mais en nouveau-né. Pas en chien ni en enfant. Ok, ça marche. Et est-ce que du coup, tu aurais une anecdote, pas forcément catastrophique si tu n'en as pas forcément eu, à nous raconter une anecdote un peu marquante, du coup, en séance avec des enfants, des animaux, ou ça va ? J'ai eu une séance qui m'a profondément touchée. Alors, elle n'a absolument rien du tout de marrant, pour le coup. Mais c'est une séance avec une petite fille dont je vais t'aider le nom parce que je n'ai pas le droit d'en parler. C'est à la base, c'est une dame qui travaille en pouponnière, c'est ça. Elle m'avait contactée parce qu'elle voulait offrir à une petite fille des souvenirs de son enfance. Elle a été placée à l'âge de un mois. Elle a été retirée à ses parents pour en maltraitance. Elle, son frère et ses autres frères et sœurs. Et elle était très, très attachée à cette petite fille. Et elle m'a demandé si, à titre gratuit, je pouvais faire des photos à cette petite fille. Et c'est vrai que l'histoire de cette petite m'a beaucoup touchée, donc j'ai acceptée. Et quand on a fait la séance, en fait, cette petite fille m'a profondément bouleversée parce que je m'y suis beaucoup attachée. On a passé un très bon moment. C'était une petite fille absolument adorable. Un bonbon. Le genre de gosse qu'on aimerait tous avoir, je pense. Et vraiment, elle m'a beaucoup touchée parce que du coup, elle s'est permise de me raconter son histoire. Et quand je vois, quand j'ai vu le visage rayonnant de cette petite fille, je me suis dit, on a tellement de choses des fois à apprendre d'eux et de leur sagesse et de leur insouciance. Et puis, quand elle a eu ces photos, elle a été très, 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 très contente. Et aujourd'hui, je sais qu'elle a dû quitter cette petite fille parce qu'elle est partie dans une autre structure. Je sais que j'ai dû mettre, aller trois, quatre jours à me remettre de cette séance où j'ai vraiment profondément pleuré en rentrant à la maison tellement que ça m'a touchée. Il y a des histoires comme ça, effectivement, qui peuvent toucher la passion. Et tu dirais que c'est pour ça que tu fais de la photographie, toi, justement, pour ce genre d'histoire ? Oui, moi, dans mes photos, ça, c'est un truc que j'aime. C'est que j'aime raconter des histoires. Je dirais que j'aime beaucoup la mise en scène, mais j'aime aussi qu'à travers les photos, les gens arrivent à s'imaginer leur propre histoire. Et c'est aussi pour ça, je pense que la photo d'enfant et la photo d'animaux touchent autant parce que ça restera vraiment toujours des personnages insouciants auxquels on arrive toujours à se projeter, soit des souvenirs, soit... Je sais pas, mais ça provoque toujours beaucoup d'émotions quand on voit un enfant, quand on voit un chiot, une tour émerveillée. Et oui, c'est pour ça que j'aime cette partie-là de mon métier parce que j'arrive à... Quand j'ai des parents qui arrivent en séance et qui me disent, ouais, j'arriverai à rien avec mon gamin aujourd'hui, il est insupportable. Ils essaient de les positionner, le gamin ne veut pas. Et moi, j'essaye vraiment de créer ce lien avec l'enfant, d'instaurer un jeu pour essayer de le décontracter, d'essayer d'établir quelque chose et qu'au moment de partir de la séance, ils ne veulent plus partir. Et ça, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. D'accord. Tu as déjà eu des enfants vraiment compliqués où tu n'as pas du tout réussi à créer un lien en séance ou c'était plutôt facile ? Enfin, où ça allait en général ? J'ai toujours réussi à me débrouiller. J'ai toujours réussi à m'adapter à l'enfant et à faire en sorte que... Après, oui, j'ai déjà eu des séances plus difficiles que d'autres, mais des fois, j'ai même certains parents qui me demandent s'ils ne peuvent pas m'adopter. J'ai réussi à vraiment canaliser et à capter l'attention de leurs enfants. Mais j'ai beaucoup plus de patience avec les leurs qu'avec le mien. C'est souvent comme ça. Souvent. OK. Et avec les animaux, du coup, est-ce qu'il y a des animaux qui, justement, étaient en mode... Bon, je n'ai pas du tout envie de faire une séance aujourd'hui ou c'est plus... Oui, ça, j'ai déjà eu. Oui, ça, j'ai déjà eu. J'ai déjà eu des chiens où ça a été très, très, très compliqué pour avoir des photos avec une belle attention, ne serait-ce qu'un simple portrait où le chien est vraiment complètement blasé, pas du tout envie d'être là, il ne tenait pas en place, impossible de ne pas l'avoir la bouche fermée. Et au final, je me suis dit qu'on ne va jamais, jamais y arriver. Et puis, si, j'ai quand même réussi à trouver des stratagèmes et ça a quand même fonctionné. Mais il a fallu vraiment que je puisse dans mes ressources. Et ce serait quoi, du coup, ton meilleur conseil dans ces cas-là, que ce soit pour un humain ou un enfant, du coup, si on est devant un modèle qui est vraiment buté, qui n'a pas envie, quel serait ton meilleur conseil ? De ne pas forcer. C'est vraiment... Moi, c'est la patience. Je peux attendre... Je peux attendre une heure, deux heures. J'ai eu sur une séance une petite fille qui n'a pas du tout voulu lâcher les bras de sa maman. Elle était dans les bras. Elle ne voulait absolument pas descendre dès qu'on la posait. Elle hurlait, elle hurlait, elle hurlait, elle tapait du pied, elle criait. C'était non radical. En plus, c'était une collab. Donc, on avait vraiment tout prévu, les tenues, etc. Et c'était vraiment une séance que j'attendais impatiemment. Et j'avoue qu'au bout d'une heure, je me suis dit, on va laisser tomber. Et finalement, on a réussi tout doucement à instaurer un jeu. Alors, c'était vraiment compliqué. Ça a bien duré une bonne heure, une bonne heure et demie. Et à un moment, elle a commencé à vraiment à laisser entrevoir je veux bien jouer, pourquoi pas, pourquoi pas. Au final, j'ai fait des très belles photos où je ne m'attendais absolument pas à ça. Et au final, je me dis, je pense que le seul conseil vraiment que je pourrais donner, c'est la patience. La patience, la patience, la patience. et ne pas être pressée. Moi, je prends une séance par jour et c'est justement pour ça, pour pouvoir m'adapter et ne pas contraindre l'enfant, ne pas le forcer parce que vous n'obtiendrez rien du tout. Mais vraiment, juste instaurer de la confiance et prendre tout le temps nécessaire jusqu'à ce que ça finisse par se faire. Et tu préviens bien, du coup, les parents ou les propriétaires d'animaux avant de prendre leur journée totale aussi ? Oui. Oui, je leur demande de ne pas être pressée. Après, généralement, les séances, ça ne dure pas 3-4 heures non plus. Généralement, les plus longues, on est sur du 2h, 2h30 au maximum. Après, de toute façon, je leur demande de toute façon de prendre leur journée. Ça va vraiment être en fonction de la météo. Donc, dans tous les cas, vu que je ne peux pas savoir vraiment à l'avance, je leur demande quand même de bloquer un petit créneau horaire et de ne pas prévoir de choses après pour éviter qu'ils soient en retard et que, du coup, ils mettent la pression inconsciemment à l'enfant. C'est sûr. OK. Et du coup, on a pas mal parlé des similitudes entre les chiens et les enfants. Et est-ce qu'à ton avis, à contrario, il y a des grandes différences dans ces deux domaines-là ? Non. 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 Non, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Alors après, tout dépend de l'âge de l'enfant, bien entendu, mais sur des enfants de 2, 3 ou 4 ans, c'est des enfants qui vont avoir un temps de concentration limité et c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que, sur ce type de séance, il faut aller vite. Parce qu'à partir d'un moment où ils commencent à pleurer et en avoir ras-le-bol, là, c'est qu'on a été un chouïa trop loin et il vaut mieux tout donner dès le début. Donc, c'est pour ça, il faut vraiment se donner à fond. Et pour les chiens, c'est pareil. Le chien a un temps de concentration à peu près de 40, 45 minutes, bien entendu, en faisant des pauses, en récompensant, etc. Et plus on fait des pauses pendant la séance et plus longtemps, on peut faire un petit peu durer la séance. Après, il y a beaucoup de similitudes, comme je le disais, dans les expressions, le fait qu'il ne triche pas. On peut dire à un chien, voilà, tu le mets là, pareil, l'enfant, tu le mets là, OK, vous allez le mettre là. Et puis, le chien, il peut très bien bouger, l'enfant, il peut bouger. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je leur dis juste, vous mettez l'enfant là, ou alors vous mettez le chien là, et ensuite, vous le laissez faire. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir des expressions et des positions naturelles. Parce que, par exemple, si on veut un enfant de dos qui se retourne, on peut lui dire, mets-toi de dos et regarde-moi. Mais il va être tellement coincé à ne pas savoir comment se mettre, comme si, comme ça, je ne sais pas, qu'au final, on a l'impression qu'il est plus crispé qu'autre chose. Alors que s'il le fait de lui-même sans même lui demander, ben, c'est là où la photo sera la plus jolie. Et c'est là où je rejoins, où vraiment les deux séances se rejoignent. C'est que l'un comme l'autre, les expressions seront vraiment des plus naturelles. Ça marche. Et du coup, tu nous parlais justement tout à l'heure que tu aimais beaucoup tout ce qui était mise en scène. comment est-ce que tu réussis justement à allier les deux, à la fois mise en scène et à la fois quand même naturelle et justement un peu, au final, du lifestyle, vu que tu laisses l'animal et l'enfant faire un peu leur vie, quoi ? Ben, ça va beaucoup se jouer dans le choix du lieu et dans le choix des tenues pour les enfants. Par exemple, pour les mini-séances automne que j'ai de prévues prochainement, je choisis le lieu adapté, les petites tenues qui sont adaptées et après, je laisse faire l'enfant. On est quand même dans un endroit, enfin dans un milieu assez restreint, donc on va être dans un bout de forêt, etc. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'aller plus loin qu'une certaine zone et ensuite, je lui dis, ben tiens, ramasse des marrons ou tiens, fais ci, fais ça et il a déjà l'habit sur lui, il y a déjà tout le contexte qui va bien. Donc, c'est une scène dans le choix du lieu et dans le choix des tenues. Après, pour le reste, c'est l'enfant qui décide ou non ce qu'il veut faire. Ça marche. Ok. Et est-ce que du coup, tu as des conseils pour les personnes qui débutent un petit peu dans la photographie à la fois canine et d'enfant pour justement réussir à mener à bien une séance correcte ? Donc, on a vu tout à l'heure que la patience était primordiale. Et est-ce que du coup, tu aurais justement des conseils en même temps pour réussir à avoir des belles images comme ça quand on débute ? Ben, comme je disais, mis à part se former, déjà, investir dans du bon matériel et déjà ça, ça fera une grosse différence. Et moi, je sais que j'aime beaucoup communiquer avec l'enfant, ne pas rester juste là en statique à attendre que ça se passe. Il faut le faire participer. Il ne faut pas avoir peur d'accompagner l'enfant s'il faut lui tenir la main, l'emmener à un endroit, dire tiens, tu es assis ici, attends, je reviens. Il faut vraiment, il faut que vous soyez dans votre bulle avec l'enfant. Il ne faut pas compter que sur les parents pour vous aider. Moi, je sais que je me mets dans ma bulle avec eux. Je communique avec eux pour vraiment instaurer mon petit cocon à moi sur le moment. et puis encore une fois, j'aime quand même garder une certaine distance vis-à-vis de, par rapport à mon matériel. Je sais que je ne travaille qu'avec des grandes focales. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, je reste quand même assez loin. Donc, c'est pour ça qu'il faut instaurer quand même une confiance avec l'enfant assez rapidement en pas le peint ou le sautant dessus, bien entendu. Mais le fait d'être loin, ça permet aussi à l'enfant de se mettre un petit peu dans sa bulle et qu'il n'ait pas peur de l'appareil photo. Il y a des enfants qui sont un peu programmés dès qu'ils voient un appareil photo à faire tease et il faut qu'ils arrivent à déconnecter ça du cerveau et à se mettre dans leur cocon. Et je sais qu'un enfant est très à l'aise du moment où il a quelque chose à faire, où on lui donne une mission. Donc, soit quand il pose avec un animal, ça va tout seul, quand les enfants viennent en séance et qu'il n'y a pas d'animaux, j'essaie toujours qu'il y ait des accessoires. Ça peut être un panier, un ours, une valise, un bouquet de fleurs. Ça peut être... Voilà. Il ne faut pas que l'enfant ait les mains à rien faire, à vous regarder et il ne se rendra même pas compte au final qu'on l'a pris en photo. Ça marche. Et du coup, pour les chiens, c'est un peu pareil. Tu leur donnes des missions ou c'est plus le propriétaire pour le coup qu'ils gèrent sur cette partie-là ? Non, c'est vrai que pour les chiens, c'est plus le propriétaire parce qu'il va mieux connaître son chien et les chiens qui sont ultra fusionnels avec leur maître donc on ne peut pas leur dire grand-chose. Moi, mon seul rôle, ça va être essayer d'attirer l'attention pour faire mes portraits. Mais ça va être le maître qui va faire le plus gros du travail. Moi, je vais expliquer au propriétaire comment mettre son chien, comment le placer, à quel endroit, dans telle position et ensuite, pour les différentes expressions, si je veux que le chien me regarde moi, je vais essayer d'attirer l'attention du chien. Si je veux que le chien me regarde ailleurs pour un portrait de profil ou autre, pareil, ça je vais demander au propriétaire de m'aider. Ça marche. OK. Et justement, pour attirer l'attention du chien, je sais qu'on fait tous débrouiller plus ou moins bizarre. c'est quoi toi ta méthode préférée ? C'est plutôt les bruits, c'est plutôt les animaux sur le téléphone ? Quelle est ton astuce préférée qui marche à tous les jours ? On va dire que c'est les bruits de bouche. Mon préféré, c'est le petit chien qui pleure. Tu nous fais une démonstration ? Ça, ça marche quasi à tous les coups. Ça, ça marche bien pour les chiens. Très, très bien pour les chiens. Alors, à juste faire attention à tout ce qui est vieux chiens. Moi, j'ai déjà remarqué que sur tous les chiens un peu plus âgés, ce sont souvent des chiens qui ont tout vu, tout entendu et ça va fonctionner une fois. Après, c'est fini. Sinon, sur tout ce qui est jeune chien, etc., ça marche très, très bien. Maintenant, pour les chevaux, par exemple, parce que je suis amenée à en faire de temps en temps, le seul truc qui marche, c'est le hennissement sur YouTube. Ah ouais. Ça, je mets une petite vidéo de hennissement à utiliser avec modération parce qu'on peut très vite énerver l'animal aussi parce qu'il va se mettre à chercher, à aimer, etc. Donc, dès qu'on a notre photo, il faut couper tout de suite pour éviter d'exciter trop l'animal. Ça va. Voilà. OK. Il y a une photo dont on aimerait bien que tu nous racontes l'histoire. C'est la photo avec une petite fille qui a une poule dans les bras. Elle est assise sur une botte de foin près d'une fenêtre. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu l'histoire de cette photo, ce qui se passe derrière justement tout ça ? Alors, de base, je voulais aller, donc ce sont les poules de ma maman, elle n'en a plus aujourd'hui, et je voulais à la base aller lui piquer une poule pour aller faire des photos avec mon fils dans un champ, avec mon fils et la poule dans les bras. et je me suis dit pour éviter que la poule se sauve, on va lui faire un petit harnais avec une ficelle. La mère me dit va dans le cabanon au fond du jardin, il doit y avoir ce qu'il faut, tu devrais trouver de la ficelle. C'est tout, je descends dans le petit cabanon et en fait, quand je rentre, je vois cette fenêtre avec ses balles de paille et je me dis mais c'est joli ici ! Et je me dis ben non, je me dis c'est vraiment fouet ! Et du coup, je me suis mise à aménager le truc, j'ai géré des planches, des bouts de bois qui traînaient, j'ai réaménagé un petit peu le petit coin avec la fenêtre. Alors, c'est une fenêtre en plexi opaque, donc dans tous les cas, on ne voyait pas ce qu'on ne voyait pas à travers mais ça laissait bien passer la lumière et je me suis sûre c'est vrai que c'est vachement chouette ! Et donc j'ai fait la même photo avec mon fils, j'ai cherché dans la cuisine un panier avec des pommes pour décorer un petit peu et j'ai fait la photo avec mon fils et la poule et ensuite, il y avait donc l'ami à ma maman qui était là avec sa fille et je lui ai dit je vais faire des photos d'elle aussi et donc je l'ai positionné je lui ai dit voilà, tu te mets dans cette position je te pose la poule dans les bras tu la tiens bien et tu regardes la poule tu ne me regardes pas moi et donc cette photo-là de mémoire elle a été faite avec un 5D Mark III et un 35 mm de chez Sigma mais vu qu'il avait pris l'eau une semaine avant mon fils il a très gentiment fait tomber dans la piscine avec le boîtier bien entendu le boîtier et l'objectif ne fonctionnaient plus du tout donc l'objectif j'ai réussi à le faire sécher mais l'autofocus ne fonctionnait plus tout ce qui est électronique ne marchait plus donc je ne pouvais l'utiliser qu'en manuel donc si je le vissais complètement sur le boîtier avec le clic de verrouillage ça me mettait un message d'erreur donc je ne pouvais pas du coup j'ai dû le mettre mais je n'ai pas jusqu'au clic juste avant je me suis mettée juste avant et du coup je devais être obligé d'être à 1,4 je ne pouvais pas faire autrement je ne pouvais pas fermer et donc cette photo a été faite en full manuel avec un 30 mm qui a pris l'eau voilà c'est rigolo pour l'histoire dis donc une petite anecdote rigolote les enfants ils ont de la chance qu'on les aime il faut faire quand même que ce soit le boîtier que mon fils bien entendu mais pour là j'avoue que je l'aurais bien noyé avec c'est sûr ok génial et du coup est-ce que tu as des techniques que tu utilises quasiment à chaque fois pour tes séances ou de façon générale c'est plutôt assez écliptique non après j'ai mes lieux préférés mais sinon non j'essaie vraiment de m'adapter à la personne ou l'animal que j'ai en face du coup je disais que moi vu que je travaille qu'avec des grandes focales on me retrouvera souvent avec à peu près les mêmes le même type d'image où on a un sujet bien net et un arrière-plan flou mais sinon non j'essaie vraiment de m'adapter à mon sujet ça marche et justement tu parlais de pas mal récupérer repérer les lieux à l'avance est-ce que tu les repères comme pour la petite cabane de poules ou vraiment au hasard et tu reviens après ou est-ce que tu fais comme certains photographes une recherche approfondie sur Maps par exemple comment est-ce que tu repères tes lieux toi ? ben moi en fait j'aime beaucoup quand les gens me contactent donc je leur demande d'où ils sont et j'aime bien que ce soit moi qui me déplace comme ça à chaque fois j'ai la chance d'avoir des lieux différents et je vois directement avec eux je leur dis voilà je recherche tel ou tel lieu ça va être soit une allée de forêt soit bon de la bouillère on n'en a pas ici mais voilà ça va être un champ de fleurs ou du maïs du blé des tournesols etc et puis ensuite ils m'envoient des photos ils ont la chance de pouvoir retourner sur les lieux avant la séance comme ça on peut voir ensemble sinon si c'est eux qui se déplacent à ce moment-là moi j'ai mes coins mes coins on va dire préférés et des fois je les emmène directement à cet endroit-là pour une question de simplicité puis aussi parce que ça va bien avec leur type de séance j'emmène pas n'importe qui dans n'importe quel endroit juste pour faire des photos c'est si ça colle bien avec le type de séance oui sinon j'essaie de chercher après bon voilà il y a des fois c'est bien aussi de rentrer dans des groupes moi je sais que je suis dans un groupe Facebook sur la Lorraine et les gens ils postent des photos de tel endroit tiens ça c'est ici ça c'est beau ça c'est beau et je me dis c'est vrai que c'est sympa il faudrait que j'aille voir pour y faire des photos et puis c'est comme ça qu'on découvre un peu des beaux coins dans la région c'est vrai qu'en ce moment pour l'instant je ne bouge pas trop de la région donc c'est vrai que les coins maintenant je commence à les connaître par cœur ok et est-ce que tu suis sur Instagram les comptes de tourisme aussi de la région de temps en temps ou pas du tout oui ouais et j'hésite pas de temps en temps aussi à les identifier quand je poste des photos pour qu'ils puissent repartager du coup tes images ouais ça marche c'est vrai que tu as un compte Instagram qui est assez connu au final maintenant plusieurs milliers de personnes est-ce que tu peux nous en parler rapidement sur ton compte comment est-ce que ça a augmenté si tu as utilisé des techniques particulières ça peut potentiellement intéresser certaines personnes sur place bah non j'ai pas spécialement de pratiques particulières il y a eu beaucoup de bouche à oreille les concours aussi ça marche bien je sais qu'on avait fait un moment un assez gros concours avec plusieurs personnes pour faire gagner un appareil photo et un objectif donc c'est vrai que plus le lot est intéressant et plus bah plus les partages se font aussi après comme je pense beaucoup maintenant de comptes il y a bah quelques quelques followers qui sont peut-être pas des vrais et en même temps je ne le cache absolument pas parce que j'ai absolument rien à cacher et je l'assume complètement après il y en a alors je ne dis pas je n'ai pas acheté je n'ai pas acheté 15 000 heureusement et ça m'a bien aidé surtout à mes tout débuts je l'ai fait en fait au tout début quand j'ai ouvert mon compte Instagram j'en ai acheté quelques-uns parce que ça m'a aidé à me lancer les gens ont plus de facilité à faire confiance à des gros comptes on va dire que des petits alors que ça n'a absolument rien à voir il y a des petits comptes qui sont extra et des gros comptes qui sont absolument à fuir donc voilà vraiment si c'était à refaire de toute façon je ne le referais pas parce que ça détruit plus les statistiques qu'autre chose et puis on risque surtout de se faire bannir d'Instagram donc ça c'est à ne pas faire mais moi ça a surtout été du bouche à oreille des concours faire beaucoup de stories d'identification dans les postes etc bien tous ces hashtags et et poster à la bonne heure voilà mais vraiment j'en parle avec toute transparence parce qu'il y en a beaucoup qui ont honte en fait de ça mais moi vraiment je l'assume donc il n'y a pas de souci ok génial et je rajouterai juste un truc la régularité est primordiale aussi sur un compte Instagram oui c'est vrai et malheureusement ça là dessus je ne suis pas une professionnelle je ne publie pas assez et je le sais il faudrait que je pense à publier plus souvent c'est soit je vais me mettre à publier tous les jours pendant une semaine et puis ensuite il n'y a plus rien pendant 3-4 semaines alors c'est pas que je ne veux pas c'est que je n'ai pas le temps je ne trouve pas le temps de le faire et après j'oublie et après quand je vois des fois j'y pense je me dis je vais publier ce soir et puis je regarde après il est 20h je me dis non c'est trop tard donc il faudrait que je mette les publications en programmé et puis après j'oublie de le faire et puis voilà ah bah ça le fléau de tous les photographes je pense le manque de temps quand on a pas mal dans ce cas là si je peux me permettre un petit conseil effectivement c'est programmer tes publications au moment où tu peux justement en publier plein tu dis ok bah là je me fixe par exemple moi c'est ce que je fais par mois je me fixe une voire deux journées dans le mois et pendant ces deux jours je fais ça et je programme pour tout le mois comme ça après je suis sûre que c'est ok et justement Instagram aime beaucoup la régularité il a plus de facilité après à mettre en avant oui tout à fait ok génial bah Véren merci beaucoup pour conclure si tu avais genre un conseil vraiment particulier à donner ou à retenir quel serait-il le meilleur conseil pour toi se former ah ouais il n'y a pas pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de secret il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre tout seul après quand je dis se former c'est pas forcément sur de la formation payante même sur Youtube maintenant on peut trouver des super tutos enfin moi je sais que j'ai beaucoup appris aussi de vidéos de vidéos Youtube mais il faut continuer à s'enrichir et même moi aujourd'hui alors je suis pas je suis loin d'être une pointure voilà j'ai mon style à moi et j'ai réussi à affirmer un petit peu mon style mais aujourd'hui je continue à me former je continue à apprendre des choses et j'ai toujours envie d'en apprendre encore plus et je pense qu'il n'y a pas de secret si on veut évoluer et plutôt que de rester buté dans son truc et à penser à penser que voilà il n'y a que ça il n'y a pas autre chose c'est important de s'ouvrir et pas forcément que sur le domaine où on a envie de travailler moi je sais que je suis maintenant je suis spécialisée enfants animaux la dernière formation que j'ai faite c'était sur de la photo d'automobile rien à voir c'est quelque chose que je n'ai jamais j'en ferai pas mais c'est hyper intéressant de voir d'autres façons de travailler comment mettre en valeur des objets des objets inanimés comment mettre en valeur un décor comment mettre une voiture qui est à l'arrêt lui donner du mouvement comme si elle était en train de rouler et c'est hyper c'est hyper intéressant et je me dis voilà pour moi se former c'est ça c'est pas que se spécialiser dans un domaine c'est aussi voir d'autres façons de travailler qui sont au final ultra intéressantes voilà et ne pas hésiter à en prendre après dans toutes les formations il faut prendre il faut piocher il y a des choses qu'on garde des choses qu'on garde pas et c'est comme ça au final qu'on arrive à faire son propre style et sa propre idée il faut pas rester bloqué dans un domaine et moi je sais qu'il y a plein de trucs dans la photo de grossesse dans la photo de nouveau-né que j'ai récupéré pour faire la photo d'enfant et je pense que si j'aurais peut-être pas ce style-là aujourd'hui si j'avais pas mélangé tout ce que j'avais appris je suis totalement d'accord avec toi c'est important ok super et justement par rapport à ça est-ce que tu t'es aussi formée en dehors de la photo c'est-à-dire par exemple à tout ce qui est marketing gestion entreprise ou pas du tout non jamais jamais et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire éventuellement mais non pour l'instant je t'ai jamais fait ça marche ok tu as dit du coup pendant l'interview que tu t'es jamais formée au marketing etc du coup comment est-ce que tu entre énormes guillemets justifie le fait que t'as aussi bien réussi en photo j'ai envie de te dire une réponse mais ça serait arrogant de ma part mais honnêtement je pense que mis à part ma façon de travailler et mon style je ne pense pas que les gens viennent pour mon côté commercial je suis une très mauvaise commercial je pense que les gens viennent pour apprendre mon style que je me suis créé au fur et à mesure des années parce que ça fait quand même 10 ou 12 ans que je fais de la photo maintenant et que je pense que j'ai fait partie des premiers dans la photo canine j'ai fait partie des premières aussi et c'est ce qui aide à l'heure d'aujourd'hui parce que quand on voit ceux qui pullulent maintenant sur Insta il y a de tout il y en a des bons comme des moins bons il y en a de plus en plus et je me dis qu'aujourd'hui c'est très difficile de se faire une place et de se démarquer des autres et je pense que c'est ce qui m'a aidé moi à me lancer surtout dans les parties formation c'est de faire partie des premiers après c'est pas parce qu'on est bon photographe qu'on est bon formateur ça c'est vraiment deux choses bien différentes parfait et bien écoute merci beaucoup pour ton temps je pense qu'on a fait le tour des questions si jamais tu veux nous partager tes potentiels futurs projets ou tes dates de workshop par exemple je t'en prie la parole est à toi et bien là en ce moment on est surtout sur des workshops en one to one donc ça vraiment les dates ça va être en fonction de moi et de la personne les workshops en groupe on en a un avec avec Emeline donc Eden photographie sur Instagram sur la photo d'enfant et d'animaux au mois de novembre mais du coup il est complet vraiment c'est ça fonctionne aussi bien que prévu on remettra d'autres dates dans d'autres régions du coup on n'hésitera pas à déplacer dans un peu aux quatre coins de la France et éventuellement début d'année prochaine normalement je devrais être en workshop en Suisse dans les coins de la Suisse mais je mettrai plus d'infos prochainement ça marche super mais du coup merci beaucoup pour ton temps c'était génial je pense qu'on va se laisser là dessus à la rigueur j'ai 2-3 photos si jamais tu veux nous partager des petites choses par exemple dessus on a notamment la photo où tu as toute une litière de petits chiots je ne sais pas s'ils sont petits c'est des golden ou des retrievers j'avoue que petits j'ai du mal à les dépenser quand ils sont dans une bassine en fait est-ce que tu veux nous en parler un peu alors c'est bien une portée de golden retrievers du coup c'est la même chose c'est une des shows donc il y avait deux mois leur éleveuse en fait m'a contactée on a un peu la même éthique de l'élevage et la même vraiment à faire les choses très bien donc voilà vraiment et ce sont des super petits shows dans leurs pattes donc on a pris cette séance on a fait pour des raisons de sécurité on a fait ça dans son jardin en décor on avait grillage et la maison du voisin donc autant te dire que c'était pas fameux fameux mais on avait pas le choix et puis gérer sept chiots dans un endroit non clôturé c'était pas gérable la bassine elle était à mon papa c'est moi qui l'ai ramené spécialement pour la séance parce que je savais que je voulais faire absolument une photo de groupe donc gérer sept chiots c'est vrai que c'est pas évident on a dû s'y prendre à plusieurs fois et donc cette photo là est un assemblage de deux photos il y a les quatre premiers qui sont sur la gauche sont vraiment là sur la photo et les trois derniers ont vraiment été pris en photo dans la bassine mais sur une autre photo et je suis venue les rajouter pour qu'on ait vraiment tout le monde dessus alors non pas parce que j'arrivais pas à capter tout le monde mais parce que la faite la bassine était trop petite pour avoir l'exemple donc j'ai dû tricher et agrandir un petit peu la bassine pour que tout le monde rentre dedans ça marche et après du coup pour le fond qui pourrait presque donner un effet studio au final c'est beaucoup de retouches que tu as fait derrière ouais ouais il a fallu vraiment que je nettoie tout ça que je travaille avec beaucoup de dégradés de couleurs ouais ça m'a pris ça m'a pris pas mal de temps donc ça marche et il y a une deuxième photo avec une petite fille et un canard dans les bras justement qui regarde est-ce que le canard tu sais justement si c'était un canard où la petite fille était déjà plus ou moins justement habituée à ces animaux ou pas comment est-ce que tu fais quand c'est des enfants justement qui découvrent un animal totalement nouveau d'autant plus qu'ici c'est un petit caneton donc un animal assez fragile alors ce sont les canetons de la famille donc la petite les a vus naître elle est déjà habituée après cette photo-là elle s'est faite en un dixième de seconde c'est-à-dire qu'on avait pour projet de faire cette photo donc on a donné la petite fille de s'asseoir on lui a donné la maman en tout cas elle lui a posé le caneton sur les genoux elle lui a dit de le tenir mais elle elle le tenait aussi la maman et j'ai compté jusqu'à trois elle a lâché elle a lâché les mains la maman j'ai fait la photo et elle a repris tout de suite le caneton non pas pour ça c'était surtout pour une question de sécurité non pas vis-à-vis de l'enfant mais vis-à-vis du caneton pour le coup parce que la petite fille avait tendance à un peu trop serrer on avait pas envie qu'elle lui fasse mal donc on a vraiment fait ça très 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 rapidement et tout s'est très bien passé ok génial ouais donc il faut vraiment faire attention avec les jeunes enfants et les jeunes animaux à toujours être super oui vraiment on peut faire beaucoup de choses pour avoir une belle photo mais ne pas mettre en danger ni l'enfant ni l'animal ok ça marche et en dernière photo on a justement cette photo de visage à la fois de demoiselle et de chien avec justement l'oeil à peu près au même niveau cette photo c'est une photo que je pense beaucoup de photographes animaliers ont essayé de faire ou de refaire et souvent sans un succès fulgurant parce qu'il y a beaucoup justement de problèmes de mise à niveau etc est-ce que tu as des conseils justement pour ce genre de choses alors pour moi cette photo là était un test c'était la première fois que je tentais l'expérience de base c'était une séance où on devait faire que des photos du chien pour le coup et c'était je lui ai demandé si on pouvait quand même essayer en tout cas cette photo de base elle n'était pas prête elle n'était pas maquillée etc donc elle n'était pas pas trop chaude et puis finalement elle m'a dit ok parce que je lui ai expliqué le projet je lui ai dit qu'on verrait que la moitié etc et donc elle s'est mise vraiment à côté de son chien accroupie à côté d'elle j'ai travaillé pour le coup avec une grande focale encore une fois je me suis mise le plus loin possible pour être sûre d'avoir tout le monde bien net et de ne pas avoir de décalage après en post-traitement j'ai quand même repris le visage de la propriétaire pour le redresser un tout petit peu et la descendre parce qu'elle était un chouïa trop haute par rapport à l'oeil et un petit peu inclinée dans ce sens là donc j'ai dû tout remettre à niveau et la redescendre un tout petit peu pour bien tout aligner donc il y a quand même un travail de post-traitement derrière tout ne s'est pas fait directement à la prise de vue ok ça marche mais écoute Véren je te remercie beaucoup pour tes réponses pour ton temps je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose dire un mot aux participants du salon peut-être amusez-vous bien faites plein 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 de photos et en tout cas merci beaucoup pour cette interview je suis contente d'avoir participé je ne sais pas si en tout cas les conseils que j'aurais donné auront pu aider certains d'entre eux mais en tout cas ce fut un plaisir et si jamais il y a d'autres questions les personnes n'hésitent pas à m'écrire sur Instagram ça marche un plaisir partagé merci beaucoup à toi pour ton temps et puis je te souhaite une très bonne continuation merci à vous aussi en tout cas merci